Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut compter le nombre d'arguments dans un tableau en utilisant la fonction nb.si. Voici un tableau de conseil de classe où j'ai des civilités dans une colonne, puis le prénom des élèves. Ici, j'ai mis la moyenne générale des élèves. Et dans un premier temps, je vais devoir ici calculer l'avis du conseil avec une fonction si. Donc, si vous avez besoin, je vous propose d'aller dans un premier temps revoir la vidéo-formation sur la fonction si avant de suivre cette vidéo-formation. Si vous maîtrisez suffisamment la fonction si, dans ce cas-là, on pourra faire ensemble après le nb.si. Donc, dans un premier temps, ici la fonction si, avec si l'élève a sa moyenne générale supérieure ou égale à 10, je veux voir écrit en avis du conseil passe. Si l'élève a une note inférieure à 10, je veux voir en avis du conseil redouble. Puis ensuite, ici, dans une cellule, je veux connaître le nombre d'élèves qui passe en comptant par rapport à l'avis du conseil. Et ensuite, le nombre d'élèves qui passe, mais cette fois-ci par rapport à sa moyenne. Nous allons réaliser la fonction si. Donc, pour ce faire, je me mets dans la cellule sur laquelle je souhaite avoir le résultat du premier élève marque. Je mets le symbole égal pour passer en mode calcul fonction. Et je commence à écrire ma fonction si. Puis, pour faciliter la saisie, je vais passer par la saisie des arguments avec le fx. Donc, premier argument de la fonction, le test logique, c'est la moyenne générale de l'élève supérieure ou égale à 10. Si sa moyenne générale est supérieure ou égale à 10, je veux voir écrit passe. Sinon, si sa note est donc inférieure à 10, redouble. Je valide. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser la poignée de recopie afin de répéter la fonction pour chaque élève. Pour bien avoir le résultat, mais pas cette mise en forme, je clique ici pour utiliser les options de recopie et recopier les valeurs sans la mise en forme. Voilà. Vous voyez bien que j'ai passe et des redoubles d'après le critère du moyenne générale de l'élève. Souvent, ce que je vois dans les entreprises, quand je dois compter un critère, donc pour en connaître le nombre, les personnes dans une colonne à côté utilisent des 1 quand c'est passe, par exemple, dans notre cas, et des 0 pour redouble. Et un peu plus bas, j'utilise la fonction dans l'accueil somme automatique. Je valide. Et comme ça, je vois que j'ai 5 élèves qui passent. Problématique, c'est que si je change une moyenne d'élève, de 12, celui-là, il passe à 8, il est bien en redouble, mais par contre, j'ai toujours 5 élèves qui passent, car ici, je dois modifier manuellement en mettant 0. Un inconvénient de cette méthode, risque d'erreur, suite à un oubli, et donc double travail, double saisie, perte de temps dans des très grands tableaux. Moi, ce que je souhaite, c'est automatiser ce calcul de nombre d'élèves qui passent, afin d'éviter les erreurs suite à un oubli, par exemple, et surtout, de ne pas devoir modifier, par exemple, 600 lignes, une par une, mais que ça se fasse, quand je modifie la moyenne générale, automatiquement, ça modifie le nombre. Donc, ce que je vais faire, dans cette cellule dont je souhaite connaître le nombre d'élèves qui passent, je vais mettre le symbole égal pour passer en mode calcul fonction, et je vais connaître le nombre, et vous voyez toutes les fonctions qui existent, commençant par NB. Et moi, je vais utiliser le nombre C, NB C, donc je double clique, et pour m'aider à la saisie, je vais utiliser le FX, et ainsi saisir les arguments. La plage, c'est la plage de cellule où je dois compter le nombre de critères que j'aurai défini. Donc, ici, la plage de cellule, c'est toute la plage où je peux trouver le mot passe. Donc, ça va de E7 jusqu'à E15. Et mon critère, c'est donc, ici, passe, donc j'écris passe. Je ne vois pas le résultat à l'avance, car je pourrais encore continuer à écrire. Donc, si je veux, avant de valider, voir mon critère, je vais remonter, aller cliquer dans la ligne plage. Et cette fois-ci, il m'a mis les guillemets, et vous voyez que j'ai bien égal 5. Ce que j'ai fait pour les élèves qui passent, je fais la même chose pour les élèves qui redoublent. Donc, le symbole égal, dans la cellule où je souhaite voir le nombre d'élèves qui redoublent. Puis ensuite, comme tout à l'heure, NB, je vais chercher le NB6. Je double-clique. Le FX pour saisir les arguments. La plage est toujours la même, de E7 à E15. Et mon critère, c'est redouble. Attention à bien saisir, et de ne pas faire d'erreur de saisie pour le mot. Sinon, bien sûr, dans ce cas-là, je resterai à 0. Et je trouve 4 élèves qui redoublent. Ce que j'ai fait pour passer redouble, je souhaite le faire pour la moyenne générale. Je me mets dans la cellule où je souhaite voir le nombre d'élèves qui passent. Avec un critère, cette fois-ci, non pas passe, mais le critère supérieur ou égal à 10. Donc, j'en ai égal NB. Je vais chercher ma fonction NB6. Je double-clique dessus. Le FX pour m'aider à rentrer les arguments. La plage, cette fois-ci, c'est de D7 à D15. Et le critère, j'ai dit, c'était supérieur ou égal à 10. Je reclique dans plage afin de voir le résultat. Comme vous pouvez constater, j'ai bien 5 élèves qui passent. Je valide. Ce que j'ai fait pour les élèves qui passent, je peux faire aussi la même chose pour les élèves qui redoublent. Donc, je clique dans la cellule où je souhaite avoir le résultat. Le égal. NB, je trouve mon NB6. Je double-clique. Le FX pour m'aider à rentrer les arguments. La plage, c'est toujours de D7 à D15. Et cette fois-ci, mon critère, c'est inférieur à 10. Je vérifie en cliquant dans plage. Et j'ai bien égal à 4 comme à côté. Je pourrais très bien terminer ici. Mais si je souhaite, par exemple, pour X raisons, écrire ici 5 et avoir 5 élèves passent, je vais pouvoir utiliser la fonctionnalité concaténée en utilisant, par exemple, la touche Sperluet ou le E commercial. Donc, je vais cette fois-ci double-cliquer. Je me mets à la fin. Je vais utiliser le E commercial ou Sperluet. J'ouvre les guillemets afin que je lui dise ce que je veux qu'il écrive. Donc, un espace. Et je mets élève. Passe. Et je ferme les guillemets. Et je valide. Et vous voyez que j'ai dans la même cellule 5 élèves passent. Et je ne suis pas obligé, pour certaines raisons, des fois, d'écrire à côté, avant ou en dessous, à quoi correspond mon nombre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel ou une fonctionnalité ou un truc et astuce. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada